Salut les amis c'est Cyril on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto sur farming simulator 19 et tout particulièrement sur la map of berman voilà je voulais faire ce petit tuto parce qu'en fait il ya beaucoup de vidéos sur la carte mais il n'y a pas beaucoup de vidéos qui explique sur la version 2019 comment ça fonctionne toutes les productions toutes les choses comme ça donc je vais essayer de vous faire ça le plus simplement possible et tout simplement donc aujourd'hui je vais vous expliquer comment on fabrique de l'engrais sur la carte comment on prépare du mélange à cochon comment on prépare du mélange à vaches et toutes les productions qui sont liées aux animaux voilà et le prochain coup on verra tout ce qui est serre et production de fruits et légumes tout simplement voilà sur la map donc aujourd'hui ça va être un gros gros tuto voilà il ya beaucoup de choses à voir donc on va commencer tout de suite par la fabrication de l'engrais alors c'est très simple pour la fabrication de l'engrais il vous faudra deux choses donc déjà cette machine là le faire team mixer donc là vous le trouvez dans les achats en fait de votre magasin vous allez tout simplement dans prod équipement et là donc là vous allez avoir la machine à beurre qu'on verra tout à l'heure pour les vaches le faire team mixer lq donc là ça vous permet de faire des de l'engrais liquide en fait on ne l'utilise pas parce que on utilise pas l'engrais liquide donc je vais pas revenir là dessus mais c'est le même principe que celui ci ensuite vous avez le faire team mixer sld donc c'est celui qu'on va voir tout simplement cela qui vous permet de produire de l'engrais solide vous avez le compost master donc là c'est tout simplement une petite machine qui vous fait du compost donc vous mettez dedans tout tout ce que vous avez à mettre un des bottes des machins et ça vous fait du compost tout simplement donc pour le l'engrais donc il nous faudra ce mode là le faire team mixer sld et il nous faudra alors par contre l'autre je sais plus où elle se trouve il faut que je trouve où elle se trouve c'est dans les modes plaçables il me semble ça va être là dedans non c'est pas dans divers voilà elle se trouve ici donc dans les silos vous aurez besoin du dispensaire silos donc là c'est ce ce truc qui vous permet en fait d'acheter tout simplement ce qu'il vous faut pour produire votre votre mélange votre mélange d'engrais tout simplement j'ai été en train de chercher mes mots j'ai un peu fatigué donc une fois que vous avez acheté ces deux outils là c'est très très simple on va tout simplement mettre dans la machine ici dans le mélangeur du nitrogène du phosphore et du potassium alors pour cela c'est très simple ça marche le même système qu'une mélangeuse à animaux en fait vous allez avoir des petites barres et en fin de compte il faut attendez juste mettre l'affichage pour voir ce qu'il faut que je détache voilà il faut en fin de compte voilà mettre avec les jauges mettre au vert tout simplement pour un mélange parfait donc c'est une capacité de 8000 litres vous pouvez préparer 8000 jusqu'à 8000 litres d'engrais donc voilà donc là moi mon godet j'ai déjà rempli il ya du nitro de du nitrogène dedans donc on s'approche tout simplement de là je vais mettre l'affichage sera plus simple pour vous de la machine voilà je vous explique ici vous avez voilà fertig mixeur lcld avec les différents de trucs m le n le p et le k tout simplement et le but c'est de mettre tout simplement les valeurs entre les deux flèches blanches voilà comme la mélangeuse normale du jeu donc on va commencer par mettre du nitrogène bon j'en ai pas beaucoup mais hop vous allez voir les stats vont monter tac ensuite on va mettre du phosphore donc là il suffit de venir en dessous de faire air vous faites air une fois que vous êtes bien en dessous avec votre godet et ça va vous acheter directement votre produit donc une fois que votre produit est acheté hop ça vous le décompte l'argent donc là je viens mettre mon phosphore dans ma machine voilà vous avez vu hop les barres changent de couleur c'est normal je vais passer au rouge parce que j'ai pas mis de potassium donc là on va venir chercher du potassium donc tu cas donc pareil même principe vous venez en dessous tac ou en dessous r alors je dois être mal positionnés voilà hop donc normalement vous mettez 2000 2250 litres de potassium 2250 de je sais plus non de phosphore et le reste vous complotez en nitrogène et normalement ça passe tranquille bon je me dis 2250 c'est mon godet fait 2250 après ça dépendra vos godets après vous jaugez après c'est à vous de trouver par rapport à votre godet le nombre de godets que vous devez mettre pour avoir un mélange parfait chez que nous c'est ça c'est un godet de phosphore un godet de nitrogène un godet de phosphore un godet de potassium et après je complète tout simplement en nitrogène et mes valeurs seront bonnes voilà tout simplement hop donc là on va remettre un petit godet de ça et on laisse tourner voilà on va tout mettre jusqu'à 1000 non ça doit passer tranquille est-ce que j'ai 8000 litres ouais à peine 7750 bon c'est bon donc voyez là je suis quasi à la totalité donc une fois qu'on a fait ça on descend on monte dans la machine comme un véhicule tout simplement à l'aide de e on démarre le véhicule si on utilise le mode démarrage vous démarrez le véhicule comme si vous démarrez un tracteur et ici on a un processing time donc c'est un temps donc c'est un temps de mélange tout simplement donc là vous mettez votre machine en route avec la touche b et là on laisse faire et pendant quatre minutes on aura notre mélange d'autres engrais qui sera prêt donc pendant qu'elle tourne on va laisser faire ça on va aller voir la suite allez c'est parti on va traverser pour les autres machines je vais pas vous les faire je vais juste expliquer en gros comment ça fonctionne les quantités qu'il faut mettre à peu près comme ça vous serez tout simplement je vous noterai un peu les collés quantités dans les commentaires comme ça sera plus simple pour vous pour les retrouver donc ici on est vers la machine de nourriture à cochon donc voilà qui vous permet une mélangeuse qui vous permet de faire 40 mille litres de nourriture à cochon donc là c'est le même principe que la machine qu'on vient de voir vous monter dedans vous la mettez en route tac 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 ici vous avez les rations donc dedans pour se faire il va vous falloir deux choses des pommes de terre et de la farine donc la farine elle se produit sur la carte donc pour la farine vous allez tout simplement emmener ici au moulin ici dans ce système là donc là vous avez le point de vente normal et ici c'est la production donc là vous mettez ici vous venez décharger donc du blé de l'orge de l'avoine ou du maïs ces quatre céréales là sont pris là vous les mettez là et au bout d'un certain temps ça va vous produire tout simplement de la farine donc je sais plus combien ça propose par 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 alors elle est où lui il est là grain mille aperçu hop donc voilà donc vous pouvez mettre 100 mille litres de céréales dedans donc voilà vous avez le blé l'orge de maïs ou l'avoine ou si vous reste de la farine vous pouvez la remettre dedans la repasser dedans et ça vous produira voilà tout simplement 100 mille litres de de farine donc bien sûr il vous faut le mode le mode global compagnie c'est ça c'est obligatoire donc une fois que vous avez produit votre farine vous venez la récupérer ici avec votre petite ben vous revenez vers votre machine à cochons donc là ça va être très simple le pourcentage en fait c'est 70% de pommes de terre 30% de 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 farine donc en gros vous mettez trente mille de pommes de terre moi j'en mets un petit peu moins je mets 29 mais entre 20 entre 29 mille et 30 mille donc vous mettez en gros 30 mille de pommes de terre et dix mille de ça fait même pas 70 30 et dix mille de farine en gros c'est ça pour votre mélange trente mille dix mille et pareil là après une fois vous avez mis ça vous montez dedans vous démarrez vous mettez votre mélange en route et vous avez deux minutes d'attente pour que ça prépare votre mélange donc voilà pour le la machine à cochon ensuite on va aller voir la mélangeuse des vaches donc la mélangeuse des vaches c'est le même système que la mélangeuse d'origine du jeu mais on produit 40 mille de fourrage pour les animaux donc pour les vaches donc c'est pareil c'est très simple vous allez voir les doses elles sont pas compliquées c'est très simple il vous faudra donc dedans c'est foin paille en silage donc tout simplement pour avoir un mélange parfait il faudra vous mettre la quantité de foin ça sera équivalent à trois bottes de foin donc ça fait 12 mille litres de foin et deux bottes de paille donc 8 mille litres de paille et le reste vous complétez en en silage et là votre mélange sera parfait vous démarrez votre machine même principe vous avez deux minutes de mélange et ça fait votre mélange pour pour vos vaches voilà donc toutes les quantités je les mettrai en description tout simplement pour vous expliquer comment ça fonctionne donc on va retourner voir notre petite machine en gré parce que ce que ça a donné peut-être se switcher là bas ça peut-être plus rapide ce que j'ai un tracteur donc si vous voulez voir votre mélange est prêt vous montez dedans là vous avez le processing timing donc la barre est verte donc ça veut dire que le mélange est fait donc là après vous montez dedans vous avez deux possibilités de choix soit vous déchargez au sol soit vous déchargez dans un ustensile donc nous remettre on va mettre ça en dessous hop vous regardez pas je les porte à la main ça sera plus vite plus rapide hop dans le bon sens ce sera mieux hop et ben je peux plus avancer parce que je suis en dessous oui donc vous montez dedans et après vous faites i et ça décharge votre engrais et là vous avez votre engrais qui est prêt et ça là ça vous remplir ça voilà ça fait votre votre engrais pour pour votre machine épandeur en gré pour j'ai oublié de préciser petite petite chose pour la machine à cochon un truc super intéressant d'ailleurs c'est même très très bien fait vous pouvez stocker directement votre bouffe à cochon dans le silo qui est derrière donc vous aurez une fonctionnalité dans la machine avec la touche u pouvez choisir soit de décharger par la pipe ici donc vous mettez une benne vous mettez votre pipe là vous déchargez ici soit via ce tutu tuyau là qui va là qui va dans le silo et ben vous pouvez décharger directement dans votre stockage derrière dans votre silo et comme ça votre votre bouffe à cochon est stockée tout simplement donc voici pour les productions pour les nourritures pour les animaux donc maintenant on va regarder un petit peu ce qu'on peut faire avec les animaux on va regarder un petit peu ce qu'on peut faire pour avec tous ces animaux parce que la carte est quand même composée de beaucoup d'animaux vous avez les vaches les veaux les cochons les porcelets les canards les poulets les chevaux et tout ça vous avez les moutons chèvres béliers ou alors qu'ils sont ensemble donc on va regarder un petit peu tout ça je vais pas faire les transports avec les animaux ça c'est pas intéressant sur la vidéo moi je veux juste expliquer ce que pour ce que l'on peut faire avec tout simplement où on peut transformer les animaux voilà tout simplement donc je vais prendre l'exemple des poulets mais ça sera exactement pareil pour les cochons juste petite précision sur la map il ya un bug avec les vaches à viande c'est à dire les boeufs vous pouvez pas vendre vos boeufs vous pouvez pas les transférer vous pouvez pas transférer vous pourrez pas les transformer par contre ça marche avec les vaux voilà tout simplement donc vous venez tout simplement avec une bêtaillère chercher vos animaux donc là je vous montre avec les poulets je vais pas faire les mouvements avec la bêtaillère vous venez tout simplement sur votre trigger ici vous venez charger vos animaux dans votre bêtaillère vous avez deux solutions alors soit vous vendez vos animaux directement ici donc à l'animal dealer vous allez vendre vos animaux à un prix peu élevé soit vous venez ici à la boucherie et vous allez pouvoir produire des petites caisses de viande que vous pourrez vendre que vous pourrez vendre à deux endroits différents je ne me rappelle plus des endroits pipipipim donc là c'est toutes les productions qui est sur la carte vous pourrez vendre ben vous n'avez pas le choix faut y fermer vendre à votre ferme voilà tout simplement comme ça la viande c'est réglé c'est à votre ferme donc on prend nos petits poulets on va les chercher donc moi je les emmener j'en ai déjà emmené ici donc c'est très simple c'est à la boucherie donc là vous venez avec votre petit camion votre bêtaillère ce que vous voulez vous les déchargez ici alors des fois ça vous dit que les animaux sont pas acceptés donc vous bougez un petit peu sur le trigger et ça va vous ça va les prendre ya pas de souci est ici donc ça va vous produire des petites cajots comme ça donc là c'est des poulets à l'occurrence donc ces petits cajots de poulets que vous pouvez manipuler hop les prenez hop 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 on va les mettre dehors parce que sinon ça s'arrête de tourner hop 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 après vous pouvez utiliser tout simplement le camion qui est ici pour les 30 les transporter les en chez vous par exemple tout simplement allez on va les mettre là dedans en attendant c'est un camion frigo c'est quand même mieux donc ici vous pouvez produire avec toutes les viandes donc c'est à dire vous pouvez produire avec donc là c'est poulet ou canard mais dans tous les cas vous aurez le même résultat vous aurez des caisses de poulet cochon je crois qu'il y a les moutons aussi ça vous fait des petits trucs d'agneau et le lévo pas les bœufs parce que les bœufs voilà ça déconne un petit peu mais voilà c'est pas gênant de son plat ici vous avez toutes les productions ça vous pourrez toutes les barquettes en fait le bœuf ça vous faire ça vous avez petite cagette de porc les poulets voilà c'est ce que ça va vous produire une fois que vous avez fait vos petites caissettes de viande donc vous pouvez vendre à un seul endroit du coup donc un cofarm shop donc c'est tout simplement dans votre ferme vous avez une petite boutique d'ailleurs les prix sont très très rentable donc ça vaut ça vaut le coup de transformer vos vos bêtes en fin en fin de compte vos animaux parce que voilà vous pouvez tout simplement vachement avoir un meilleur et un rendement donc pour vendre vos trucs à la boutique donc c'est très très simple vous avez des triggers donc là vous pouvez mettre des barquettes de fruits et légumes tout ça machin sur l'étagère ici voilà là ici vous pouvez mettre des trucs sur le trigger ici donc là où nous on a des bidons de beurre arrête toi toi la ferme la ferme je t'ai dit donc ici on a les bidons de beurre qu'on a mis à vendre voilà et ici vous pourrez mettre des fromages en fait sur l'étagère ou même là ici vous pourrez mettre des trucs et votre production sera vendue tous les jours à 19 heures voilà donc là vous pouvez vendre quasi tout un donc les oeufs les bidons de beurre le fromage voilà tout pouvez tout vendre je crois que même il me semble même qu'on peut vendre le lait les petits bidons de lait je crois ouais on peut vendre le lait donc quoi vous pouvez vendre le lait toutes vos productions de la ferme donc c'est à dire le fromage le beurre la viande de bœuf les cochons les poulets la viande d'agneau et vos fruits et légumes pomme poire salade poivrons tomates voilà tout simplement tout ce qui peut être produit sur la carte donc une fois que ça vendra tous les jours à 19 heures voilà ensuite on va aller voir la production de beurre ap 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 donc petite chose qui est très intéressant avec les vaches c'est qu'on peut tout simplement donc dans la stabu la vache vous avez des veaux voilà vous avez ici donc vos vaches à droite et vos petits veaux qui sont ici les petits veaux pour leur donner merde j'ai plus de saut ah merde on va aller chercher un saut pour les nourrir en fait vous les nourrissez avec le lait qui est produit par les vaches donc soit vous mettez au bâton devra le faire soit vous prenez ces petits bidons de lait là que vous qui sont produits dans la pâture qui sait qu'est ici on va rendre visite regardez là on a mis des vaches donc ça nous produit ces petits bidons de lait là donc ces bidons de lait là vous pouvez les récupérer et les emmener directement au veau ou alors vous prenez un seau dans la boutique on peut acheter on peut acheter des seaux je vous montrer ça tac ici non misc donc là vous avez les seaux pour emmener le lait les bidons pour transformer votre beurre et les petits tonneaux que vous pouvez transporter de l'eau ou du lait dedans tout simplement 120 litres voilà donc ça vous pouvez les acheter sans problème donc là une fois que vous avez votre bidon de lait je sais pas si je peux je crois qu'il semble pas qu'on puisse le remplir non lui se remplit il doit pas se remplir comme ça bon c'est pas grave et je peux donc vous prenez soit un petit seau soit carrément la citerne vous prenez la citerne chez nous ça marche vous prenez la petite citerne vous remplissez votre lait et après votre seau vous venez ici et vous videz dans les petits seaux là et ça remplira de lait et ça mettra du lait pour vos veaux donc les veaux ils ont besoin de lait et de paille et pour les paillés c'est très simple vous prenez une boîte de paille vous la poser dedans et ça va pailler vos veaux et ils vont vous produire du fumier qui va apparaître ici voilà donc ça c'est pour les veaux les vaches donc là voilà c'est les vaches d'origine un machin autre petit système qui est très bien pour les vaches c'est qu'il faut penser à mettre en route le robot de traite donc là c'est comme la machine vous mettez en route votre moteur vous activez la machine avec b voilà vous avez une petite animation et une fois que vous avez mis en route vous faites r rempli de stockage et là en fait tout simplement traire vos vaches et ça va stocker votre lait dans la citerne ici donc là vous avez les petites animations avec le petit robot voilà avec une vache dedans donc c'est plutôt bien fait moi je trouve ça très très bien fait même elle envoie votre vache qui se fait traire tout simplement donc ça c'est pour la production des vaches donc avec le lait donc soit on nourrit nouveau soit on produit du beurre ou du fromage donc là c'est super bien fait c'est vraiment très très bien fait donc vous récupérez votre lait là bas à la citerne des vaches avec une citerne vous venez ici et ici vous pouvez transvaser et vous avez une grosse citerne derrière transvaser il faut faire un petit stockage de lait pour produire vos fromages donc par défaut vous avez un seau ici et la machine à fromage qui est ici et il faudra vous acheter cette machine là si vous voulez faire du beurre tout simplement si vous l'avez pas vous pourrez pas produire votre beurre et j'ai plus de bidon vide pour vous montrer le beurre c'est dommage le principe je vous montrerai c'est pas compliqué donc voilà donc pour la machine à beurre donc c'est pas compliqué vous montez dedans vous ouvrez votre machine avec la touche n voilà et vous mettez vous prenez votre petit seau vous venez le remplir de lait en dessous voilà et oula j'étais un peu trop vite il n'a pas aimé et vous venez tout simplement le vider dans la machine voilà voilà ça a si ça me l'a pris vous venez dans la machine et voilà et la machine à une capacité de 1000 litres tout simplement donc lui il s'est cassé la gueule est ce qu'il y en a encore dedans je sais pas donc pour la machine à fromage c'est pareil vous venez remplir hop vous venez ici vous venez avec votre seau j'ai mal pris du coup ça s'est tout cassé la gueule forcément hop vous venez là donc c'est voilà après vous pouvez le faire avec une cuve avec une citerne ça marche aussi va pas pour la tonne à aller pas avec la machine à beurre mais avec celle ci normalement je crois qu'une tonne fonctionne donc une fois je préfère le remplissage vous l'avez rempli à ça a bugué bien sûr une fois que vous avez rempli votre machine à beurre donc c'est le même principe que la mélangeuse qu'on a vu pour les animaux vous fermez votre petite trappe avec la touche n vous mettez en marche votre moteur et là vous avez vu on a huit minutes de malaxage donc vous appuyez sur la touche b et la machine va se mettre à tourner et ça va faire votre beurre au bout de huit minutes ici au niveau des fromages donc c'est pareil vous pouvez la mettre en route donc menu du produit vous faites air donc là c'est la capacité donc on peut mettre 1000 litres voilà et vous faites tout simplement démarrer et là votre machine se met en route et ça vous faire apparaître un fromage ici donc par contre pour enlever votre fromage de la zone il faut bien attendre qu'il étiquette dessus s'il n'y a pas l'étiquette dessus ne l'enlevez pas sinon ça va il va planter une fois que votre fromage est prêt vous le prenez vous pouvez le mettre ici dans le stockage hop et il va être stocké sur l'étagère alors on va tout éteindre tout ça parce que ça fait un peu de bruit ça fait un peu de boucan et du coup on s'entend on entend plus parler toi pareil hop donc une fois que vos fromages sont stockés que vous voulez les récupérer c'est très simple vous venez ici devant la petite table vous faites air et là vous sélectionnez le nombre de fromages que vous voulez retirer donc là on va en prendre huit et vous faites confirmer et là vous allez avoir vos huit fromages qui vont apparaître ici donc après il suffira de les prendre à la main et de les charger tout simplement dans votre ben hop et de les emmener à votre boutique pour les vendre là si on voulait remettre dedans hop je vais les remettre dedans hop voilà c'est un stockage très pratique vous pouvez mettre jusqu'à 48 fromages ici dans le stockage hop là donc voilà donc pour la machine à beurre pour récupérer votre beurre il vous faudra acheter dans la boutique ces petits bidons là ces bidons ici là voilà donc ces petits barils et où vous mettez vous stocker 250 litres de beurre dedans donc vous prenez vos bidons vides voilà j'en ai pas non je vais pas le faire mais vous prenez on va le faire avec celui là vous mettez votre bidon vide en dessous du robinet ici hop et vous montez dans la machine à beurre et quoi alors le beurre sera prêt que la barre qui est rouge actuellement deviendra toute verte vous pourrez vider avec la touche i votre beurre dans le bidon donc voilà pour les productions au niveau au niveau de la ferme au niveau des animaux tout simplement donc vous voyez quand même beaucoup de choses à faire si vous avez des questions des choses n'hésitez pas à me mettre des commentaires je serais ravi de vous répondre par rapport à la map voilà donc dans la prochaine vidéo tuto je vous expliquerai comment fonctionne les serres et tout ce qui est fruits parce qu'il ya des fruits sur la carte vous avez les pommes et les poires donc je vous expliquerai ça tout simplement dans une prochaine vidéo eh bien je vous souhaite une excellente journée à tous une bonne soirée et à la prochaine pour une prochaine vidéo allez ciao bye bye